Bonjour à tous et bonjour à toutes, nous sommes en direct sur la page Facebook de France 3 Corse via Steele, vous venez de voir la superbe statue de Napoléon et une petite installation, c'est léger, rien de bien méchant, vous l'avez vu sur l'entête du post Facebook bien entendu, vous êtes dans les coulisses là où vous ne pourrez jamais aller sans nous, vous êtes dans les coulisses du concert de ce soir, au Casonne, à Ajaccio, Vianney et avec moi Michel Marti, bonjour. Bonjour Yann, ça va très bien. Comment tu fais ? Comment je fais ? Pour aller bien. Ça fait bientôt 15 ans, alors si je ne vais pas bien au bout de 15 ans, c'est que je me suis trompé. Depuis quelques jours, juste pour vous donner l'info, qui est ce monsieur ? Depuis quelques jours, on vous fait gagner des places à chaque fois, on vous dit Keprod, 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 c'est une boîte de production, derrière la boîte de production, il y a un monsieur, ce monsieur, c'est lui, c'est lui qui depuis presque 15 ans vous fait vivre les, allez, quelques des plus belles soirées, des plus gros artistes encore. C'était ça déjà le deal des parents. On fait un petit bidon en arrière, c'est quand tu faisais des études de droit public, à mort de rire. Le type, il a fait des études de droit public pour faire plaisir, comme on a fait tous pendant un moment. J'ai fait plaisir à mes parents, et du coup... Mais après, pour le DESS, ça avait négocié, t'as dit moi, je veux bien continuer, mais ça sera comme. Voilà, on arrête, on fait de la com parce que le droit, j'avais plus envie, 4 ans de droit, ça va, et surtout quand tu ne veux pas en faire ton boulot. Et c'est en faisant mon DESS de com que j'ai découvert le monde du spectacle, qui m'a plu. Qui partait en stage sur une tournée, je crois. Une tournée de pièces de théâtre sur Pascal Pao, il y en avait fait une trentaine de dates dans toute la Corse, et j'étais régisseur. C'est la belle. Tout, quoi. J'étais dans le camion, le matin on démontait, on installait, le soir on remontait, je repartais. On le dépasse. Voilà, on servait à tout. Du coup, voilà, je sais ce que c'est que le boulot des gars qui sont là maintenant en plat soleil, parce que je l'ai fait pendant un petit moment. Et ça m'a plu, ça m'a plu le fait de penser, d'avoir une idée, de monter un projet, que ça se concrétise. On se balade en même temps. Voilà, et de voir les gens suivre. Et du coup, en 2005, on s'est libéré. Bon, ça a commencé, on ne va pas refaire toute l'histoire, mais ça a commencé avec une opération un peu compliquée. En gros, tu as un gros bouillon, tu as perdu beaucoup de sous. Et là, la question se pose quand on se lance dans cette aventure, c'est est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête parce que c'est terrible financièrement. Et là, il y a un monsieur qui te dit, regarde, là tu as fait le fond de commerce, maintenant il faut continuer. C'est exactement ça. C'était qui ? C'est exactement, c'est mon père. Bonne idée. C'était sa mentalité aussi de ne pas lâcher. C'était sa mentalité. Du coup, je pense qu'il me l'a transmise un petit peu. Et il n'y avait pas d'école quand j'ai commencé. Il n'y a pas d'école qui t'apprend à organiser des spectacles. C'est sur le tas. Donc j'ai organisé, effectivement, je me suis ramassé la première année financièrement parce que techniquement, artistiquement, c'était bien fait. Mais on ne maîtrisait pas les coûts, on ne connaissait pas, je ne savais pas tout ça. Et au fur et à mesure des années, du coup, j'en ai fait qu'un, un par an. Et il m'a fallu quatre ans pour rembourser. Parce que ma question était de dire en 2005, soit j'arrête et je plante, je ne ferai plus jamais rien. Soit je continue, mais pour continuer, il faut que je rembourse les gens. Et donc rembourser les gens, ça veut dire refaire des spectacles, quitte à reprendre des risques. Et c'est vrai que mes parents m'ont poussé à continuer. Et puis au bout de quatre ans, j'ai tout remboursé. Je travaillais quatre ans gratuit. Bon, là maintenant, ça fait 15 ans. Maintenant, ça va. Refait-nous. Si je regarde mon téléphone, c'est juste parce qu'on va voir nos amis internautes qui nous suivent et qui vont sûrement te poser des questions sur reste-t-il des places, est-ce qu'on peut voir l'artiste. C'est les trucs classiques. Donc si vous avez des questions à poser à Michel ou sur l'organisation de ce spectacle, n'hésitez pas. Juste une petite parenthèse aussi. De temps en temps, vous allez voir Michel qui va sortir son téléphone et puis va me dire, il y a une excuse. Eh bien oui, parce qu'il organise et c'est lui le point central. N'hésite pas, regarde. J'ai des textos qui arrivent, mais ça va. Bon, ça va. On dit un bisou à Georgette qui nous adore depuis l'Afrique du Sud. Alors Georgette, pour le concert de ce soir au Cazone, c'est à ? C'est à 21h30. Ça va être chaud pour venir d'Afrique du Sud. Mais il n'y a pas de décalage horaire avec l'Afrique du Sud. Donc si vous le retransmettez au moins les deux, trois premières chansons, on pourra voir. Je n'ai pas sûr qu'on ait vraiment le droit de retransmettre comme ça sans prévenir, mais c'est gentil. Estelle nous embrasse, Catharine nous embrasse, Patricia Gouiciel qui dit coucou à Ornel, c'est bien. Dites-vous bonjour, Julia Julia qui nous fait des cœurs, Laurent Laurent, c'est bien avec vos pseudos. Julia Julia et Laurent Laurent au top. C'est un copain Laurent Laurent. Ah, Gurine. Il vient cet après-midi. Bagi, forzaké prod. Isabelle nous fait des cœurs, Nathalie nous embrasse, Suzanne nous embrasse, Georges Michel, Georges Michael, Puchois. Ça casse un peu, nous embrasse. On a un coucou, viens, viens, on marche, on marche. Un coucou depuis la Belgique, le festival de musique d'Herbalonga. C'est mes amis. Eh bien, ils t'embrassent. C'est gentil. Il y a Séverine qu'on embrasse et qui nous embrasse, Lido Bar à cocktail qui nous embrasse. Voilà, c'est des infos, il faut un peu de pub. Céline, Patricia et Pirette, bonjour. J'adore, j'avais adoré le concert des Insus l'an dernier. Ça, c'est Paty Colombagne. C'est vrai que l'an dernier, c'était toi aussi les Insus. Oui, les Insus, c'est notre plus gros coup, en tout cas, notre coût le plus cher. Mais on est content de l'avoir fait parce que c'est le plus gros groupe qui n'est jamais venu en Corse depuis 30 ou 40 ans. On n'a jamais fait ça et puis on a réussi à le faire à Ajaccio. Ça s'est bien groupillé. Déjà, il fallait qu'ils se reforment, ce qui n'était pas gagné. Et puis après, il fallait qu'ils viennent à Ajaccio, ce qui était encore moins gagné. Vianney non plus, ce n'était pas gagné. Il était beaucoup demandé, tu as réussi à l'avoir, toi. Très demandé. Vianney, ça fait 4 ans qu'il tourne, il est demandé partout. Ils ont encore 6-8 mois de demande. Mais ils se décident d'arrêter parce qu'il faut qu'ils se reposent. Alors oui, juste pour info, il reste des places, quelques places pour ce soir. Il reste encore des places. Mais si vous ne venez pas ce soir, Vianney, vous ne le verrez pas. C'est la dernière. C'est la dernière au moins avant un an et demi, deux ans. Voilà. Et c'est la dernière chez nous. Ils pourront acheter des places à l'entrée. Ils pourront acheter des places en ville, à l'office du Tourisme, sur Corse Billet. Il n'y a pas de problème. Corse Billet.co. On fait un coucou à Paul-Antoine. A Paul-Antoine. Vous voyez là où on vient de passer ? Ce soir, ça sera fermé. Personne ne pourra passer. Où est-ce qu'il va être ? Je ne sais pas encore. Il sera soit dans celle-là, la loge, soit dans la dure. En général, on met dans la loge en dure, qui est en train d'être équipée. Là, cette grande loge qu'on voit là, c'est une loge qui nous permet d'accueillir la régie, la technique, etc. qui prépare le concert de ce soir. Donc, c'est une loge d'accueil. Mais il peut très bien décider de venir là, ou il peut très bien décider de s'isoler un peu dans sa loge pour se reposer avant le spectacle. On ne sait pas encore. Donc, nous, on prévoit les espaces, et puis après, ils décident comme ils veulent. Tiens, on pose une question. Pourquoi Keprod ? Tiens, ça, pourquoi Keprod ? Alors, l'histoire, moi, je peux te dire, il a eu une super bonne idée. Il y avait un agrégateur de données sur Internet qui s'appelait Kangoo, Kargoo, Kougar. Ça n'a jamais marché. Jamais. On n'avait pas de sous, on avait fait un logo avec un K, avec une patte. Et au final, ça a planté, et on a décidé de créer la boîte de prod dans la foulée. Donc, on n'avait qu'un logo avec un K, on a cherché un nom qui commençait avec un K. Sauf que Keprod existait déjà, c'est une boîte qui existait. Tu as dit, bon, K, c'est pas bon, K, les clés. La clé musicale, etc. Il y a une autre question, je vais y répondre. Moi, il y a juste le monsieur qui est là. Je peux ? Oui, j'avais prévenu que j'allais lui dire bonjour. Comment il s'appelle ? C'est Willy. C'est le régisseur de la tour. Alors, Willy, je sais qu'il est super occupé, mais comme on est en direct, il ne va pas pouvoir m'envoyer balader tout le temps. Willy, juste, excuse-nous, on est en direct. Bravo. On est en direct. Dernière date, je le disais, fan d'une aventure qui a duré combien sur cette tournée ? 4 ans en tout. Vous voulez, combien de spectacles ? Autour de 200. Régisseur général de cette tournée, c'est quoi le stress quand on s'installe comme ça dans un lieu qu'on ne connaît pas obligatoirement ? Non, on ne parle pas de stress, on parle d'urgence plutôt. On arrive le matin, on n'a rien, il faut que le soir, ça marche. Donc, c'est juste de l'urgence. C'est ça, l'idée dans ces spectacles, c'est de toujours se dire, regarde, peu importe, ce soir, il faut que ça sonne. Il faut que l'artiste se sente bien, que ça sonne. Tout à fait, il faut que l'artiste se sente bien, que les spectateurs se sentent bien, que tout le monde se sente bien, surtout. Si l'artiste se sent bien, c'est déjà une bonne base pour que le public reçoive la bonne énergie. Évidemment, ça va de soi. On est passé devant l'entrée tout à l'heure, il y a des gens, une demoiselle qui s'appelle Claire, elle en est à plus de 60 spectacles, elle est venue en Corse exprès. Les fans, tu gères aussi ça, j'ai vu que tu étais allé les voir tout à l'heure. Oui, on les rencontre. C'est impressionnant, des gens qui viennent, qui ont fait, alors a priori, ils ont traversé la France même au-delà, on les connaît au bout d'un moment. On les connaît au bout d'un moment, sachant qu'on tourne dans, on va dire, dans le rampant entière, oui, ça fait effectivement beaucoup, beaucoup de voyages. 60, je crois que c'est un beau record. Elle est pas mal, hein ? Elle est pas mal, avec sa fille, ouais, elle est pas mal, son pression. Non, non, il y a un gros, gros fan club, un fan club conséquent qui suit la tournée. Facebook du fan club, je ne vais pas t'embêter plus longtemps, il est, il est... 10h38. Lui, il connaît leur parc, 10h38, là, on continue d'installer, on monte les projos, je gêne le frigo. Ah, pardon, excusez-moi, il y a l'équipe, mais ça, c'est un truc essentiel. Ça avance bien, on est dans les temps ? Ouais, on est dans les temps, à 13h, on va pouvoir faire notre petite pause, repas, repose l'après-midi, et puis on rattaque à 17h15, voilà. J'arrête de t'embêter, promis. Voilà, ce monsieur, super important, et il y a son alter ego qui travaille avec toi. Oui, ça, c'est mon régisseur. On peut les montrer, Willy, je peux montrer la scène par derrière, 10 secondes, il faut tout négocier avec Willy. Oui, je vous donne l'autorisation, oui, merci. Non, allez, voilà, la sécurité, toujours, on parlera de la sécurité, parce que c'est aussi très important quand on organise ce type de manifestation. Voilà, ici, sachez-le, vous ne viendrez pas. Non, c'est interdit, c'est interdit au public pour des raisons de sécurité, il y a tous les câbles électriques, il y a les fly-case qui sont là, et puis c'est l'accès technique, on doit pouvoir, c'est l'accès artiste, c'est l'accès technicien, on doit pouvoir accéder facilement, et c'est tout, à partir de l'avant-scène, et jusque là où nous sommes, c'est une zone qui est complètement hermétique, elle est gardée après par des agents de sécurité. Et les personnes, l'organisation, c'est-à-dire la tienne plus la leur, c'est combien de personnes en gros ? Aujourd'hui, on va être 80. 80 personnes qui travaillent ? À 19h, à l'ouverture des portes, entre les agents de sécurité extérieure au site intérieur, le staff et les techniciens, on est 80. On va voir, Thibaut, je vais poser quelques questions techniques, peut-être tu peux me répondre. Allez, si on doit en quelques chiffres résumer le spectacle qui va avoir lieu ce soir, c'est... le spectacle de ce soir, c'est combien de personnes ? C'est 5 000 personnes à peu près. 80 personnes qui travaillent à l'organisation, c'est... 4 semi-remorques. 4 semi-remorques, c'est combien de watts ? Je ne sais pas, on va demander à Ted, mais à Ted, il y a assez pour rentrer jusqu'à la place du Diamant, ça ne s'est pas suffisant. Ils entendront le début du concert. C'est combien de caméras ? 7 caméras, un écran géant d'une tonne et demie et qui fait 8 mètres par 5. Un écran géant de 8 mètres par 5, c'est retransmis, c'est réalisé en direct, c'est... c'est... c'est impressionnant. Et c'est... c'est 7-8 mois de travail, pas intense, mais au moins... C'est combien de nuits d'hôtel à payer ? C'est à peu près 80 nuits d'hôtel à payer. On parle de soutien, parce qu'on va le dire, Keprod, c'est une boîte privée. Laurent, tu as le droit de monter vers Napoléon, je te jure. Comme avait fait Gad Elmaleh quand il avait fait son spectacle. Il était monté, il avait fait 2 soirs à Gad Elmaleh. 2 soirs avec Gad, et il était monté, et je me souviens qu'il y avait des gens de la production qui se mettaient les mains comme ça en se disant, mon Dieu, parce qu'il faut monter en courant là. Il faut descendre. Et descendre. On va le dire, Keprod, c'est une boîte privée, et si ça plante, c'est toi qui plante. Ce n'est pas toujours le cas. Des fois, tu es un peu aidé par les municipalités parce qu'on ne peut pas faire autrement. Là, par exemple, sur ce spectacle, c'est tout pour toi. C'est toi qui organises. Oui, là, c'est moi qui organise. C'est un contrat de session. Donc, j'achète l'artiste. J'absorbe tous les coûts d'organisation que j'assume entièrement. Et je fais mon équilibre et espérons mon bénéfice sur uniquement les recettes. Donc, j'ai un petit partenariat avec la ville d'Ajaccio qui m'offre le Cason gratuitement. Et après, j'arrive maintenant à avoir des partenariats. Souvent, quand c'est gratuit, il faut quand même donner des places. Je le dis. C'est le deal. C'est le deal, on le sait. Donc, les places, c'est automatique. Alors, derrière, de temps en temps, on peut négocier. Et ils sont très sympas avec moi. Donc, quand je demande, ils savent que c'est pour de bonnes raisons. Donc, ils me disent toujours oui. Et là, on a réussi à faire des loges partenaires cette année pour permettre aussi de faire un échange, des loges VIP contre des prestats. Les gens fantasment. On va le dire, les gens fantasment. Cette organisation, ce type de spectacle, c'est soit on perd 100 000 euros, soit on en gagne au mieux 15-20. C'est ça. C'est exactement ça. Je suis cette année dans la deuxième partie. Tant mieux pour toi. Donc, on va en gagner. On ne va pas rentrer. On va en gagner. Tant mieux. Oui, on nous pose plein de questions. Je suis désolé. C'est Laurent qui me crie. Vivement ce soir, nous dit Laetitia, je finis le boulot à 21h. C'est bien, Laetitia. Pour te garer, viens plutôt à pied. Ça sera plus simple. Claudine nous fait des bisous. Il y a Catherine qui nous embrasse. Le bar à cocktail qui dit que c'est le plus fort, Patricia. Suzanne qui nous dit qu'il doit faire très frais ici. Je te confirme, il fait très près. Alex nous demande si c'est des artistes internationaux. On essaye. On essaye, mais c'est très dur. C'est très dur pour plusieurs raisons. Pour des raisons de planning et des raisons de coût. Bonjour à tous d'une Corse en exil en Charente-Maritime. Bonjour Béatrice, Vincent. Malheureusement, toi aussi, ça va être compliqué pour venir nous rejoindre. Bonjour d'Alexandre, bonjour de Virginie. Qui passe en première partie ? En première partie, c'est une jeune artiste. Son nom de scène, c'est Clou. C'est L-O-U comme un clou. C'est une artiste que je ne connaissais pas, mais qui a fait déjà des premières parties sur d'autres spectacles de Vianney. Qu'ils ont beaucoup apprécié, ils ont accroché, ils ont sympathisé. Et du coup, comme c'est la dernière, ils ont voulu faire plaisir à quelqu'un. Ils ont choisi de lui faire plaisir à elle en la faisant venir et jouer pour cette dernière chez nous. Antonini, Audrey nous embrasse. Manon nous embrasse. Lydie nous embrasse. Pour toi, Aurélie, Laurence nous embrasse. Qui passe en première partie ? On l'a dit. Claudine, bonjour la Corse. Bonjour Claudine. Bonjour Michel, nous dit Virginie Diamarc. Bonjour. Virginie Diamarc, c'est une amie de Bastia. Voilà. Il est où Vianney, nous dit Antoine ? Vianney, il n'est pas là. Il n'est pas encore là. Il n'est pas là. Mais autant il se barque pendant qu'on est en train de faire le direct. Un peu plus tard. Si on a de la chance et qu'il est lève tôt, peut-être qu'on le verra. Dieu aux commandes de tout. D'accord. Il y a des gens qui n'ont pas bu que du café ce matin au petit déjeuner. Très bon concert. Bisous depuis le Pays Basque, Amélie. Suzanne, dis coucou Jeff. Oui, peut-être. Sûrement. J'ai hâte d'être à ce soir. Ce soir, ça s'écrit CE, Aurélie. Bien fait. Qui me reprend pour mes fautes d'orthographe. Bonjour le Cason, nous dit Claudine. Je suis au boulot en Normandie. Je m'évade en vous regardant. Bonne évasion, Nathie. Suzanne, y aura-t-il Maître Gims avec Vianney ? Non, Maître Gims, il est en train de payer la caution de Booba et de l'autre. Il est à Aurélie, à la porte au Holdis. Salut, nous dit Rosine. Tellement, nous dit Sam. Y a-t-il des endroits où s'asseoir lors du concert ? Oui, il y a différentes catégories. Vas-y. Il y a deux catégories. Vas-y, vas-y. Je ne sais pas. Vas-y, n'hésite pas. Alors, on va aller de l'autre côté pendant que Michel répond au téléphone. Il y a tout un parterre de places debout. Et il y a aussi, bien sûr, l'estrade qui est mise en place. En fait, il y a différentes configurations pour le Cason. Et en l'occurrence, la configuration qui a été choisie pour ce concert, c'est estrade au fond, place assise. Et tout ce qui est devant, c'est les places debout. Et oui, il reste des places à acheter. Bon, pour acheter les places, vous pouvez toujours passer encore par Corsi, qu'habiller et puis si jamais, vous pouvez aussi tout simplement venir ce soir. Michel va me faire un signe pour me dire si on peut venir ce soir. C'est bon ? Hop, il a récupéré. C'est ça l'avis d'un producteur. Mais non, il n'y a pas. Y a-t-il des places ce soir à l'entrée ? Il y aura des places à partir de 19h. Il y a une billetterie qui sera installée à l'entrée. On sort de la partie cachée. Voilà, ici ce soir, il y aura des gens qui transpirent. Le concert dure combien ? Le concert va durer, il y a une demi-heure de première partie, de 20h45 à 21h15. Vianney à 21h30. Et je pense que ça va durer entre 1h30 et 1h45 en fonction de comment il se sent. Maintenant, on nous demande si les places assises sont attribuées. Les places assises sont réservées. C'est-à-dire qu'on a deux catégories. On a la catégorie debout et la catégorie assise. Et les assises sont en tribune. Il y a une tribune de 500 places qui est déjà complète. Il y a le festival de musique d'Herbalongue qui nous dit « Allez, venez faire un live Facebook à partir du 10 août pour Dao ou Jonas ». Ça va falloir négocier avec Laurent Simon-Paul et moi-même qui, une fois par an, prenons des vacances. Bizarrement. Mais c'est très sympa, ce sont des amis. Effectivement, ils font venir Michel Jonas et Etienne Dao pour son date unique en Corse. Je pense que c'est quelque chose à aller voir. Allez, promis, si on est dans le coin, je viendrai sur mon temps. Oui, mais on a le droit aussi, des fois. Premières vacances depuis un an. Zut, toi, tes dernières vacances, c'était quand ? Dans le privé, c'est différent. J'ai eu la chance de prendre 4-5 jours. En 85 ? Oui, j'ai eu la chance de prendre 4-5 jours début juillet. Ah, c'est jackpot cette année. Un truc de fou. Et là, j'espère prendre deux semaines après le spectacle. Sachant qu'après le spectacle, ce n'est pas demain pour moi. Après le spectacle, c'est dans une semaine. Le temps de tout plier, tout finir, les papiers, la technique, tout remballer. Parce que là aussi, nous, c'est une semaine avant, une semaine après. Des mois d'organisation. Et puis sur le site, c'est 10 jours monopolisés. Avec qui la première partie ? On a déjà répondu. On va aller à la régie. Thibaut, comment il s'appelle ? Non, ce n'est pas Thibaut. Ton régisseur, c'est Ted. Il n'est pas là. Je ne sais pas. On va le trouver. Avec qui la première partie ? On le redit, c'est avec Clou. Les places sont-elles numérotées ? Concernant la tribune, assis, placements libres. Assis, placements libres, mais filtrés, puisque c'est une catégorie différente. Vas-y, vas-y, vas-y. J'en profite. Bonjour à ma famille de Calcatoïde. Indochine, c'est pour quand ? On nous dit Ajat-Turbel. Ça, je ne sais pas. On va essayer de trouver Ted. Ted, c'est le régisseur de Michel. C'est lui qui le suit depuis des années concernant toute l'organisation des spectacles. En général, quand un spectacle comme ça se fait, vous avez le régisseur de l'artiste qui arrive et le régisseur sur site. Entre eux, ils discutent. Ils ont souvent des termes bien à eux et c'est vrai que c'est toujours plus pratique. Et ce n'est pas évident. Je vais voir si je trouve Ted pendant que Michel est occupé. Je vais aller embêter le monsieur qui a la console 10 secondes. Vous n'auriez pas vu Ted ? Ted ? Non. Ted, vous ne l'avez pas vu ? Il doit se cacher de l'autre côté. On va aller voir Ted. Il est là. Le monsieur qui lève la main, c'est Ted. C'est le régisseur de Michel. Comme on est en direct et Michel vient de prendre son téléphone. Et il y a Rosine qui nous dit, Vianney est très heureux d'être chez nous. Mais on le comprend. Super. Ce soir, je viendrai prendre les places alors. L'année dernière, j'ai eu la chance d'être le chauffeur de Julien Doré. J'aimerais bien voir Vianney. Et bienvenue Pierre-Mathieu, Pauline. Sandrine nous fait un coucou. Et Morif nous dit bonjour. Il fait beau en Corse. Alors je confirme, ce n'est pas qu'il fait beau. C'est qu'il fait très, très chaud. Alors là, il y a une discussion, a priori. On va les laisser. Je vais dire à Michel qu'on va les laisser deux minutes tranquilles. Et nous, on va aller voir les fans pendant ce temps. Je vais aller voir les fans deux minutes, Michel. Et je reviens t'embêter. Je sens que là, c'est un peu tendu. Je vais aller récupérer Laurent Simon-Paul qui est sur la scène. Laurent. Il y a Michel qui fait une petite réunion. On sent qu'il y a toute la technique. Vous voyez là, il y a François, Michel, Ted, une collaboratrice. C'est les petits moments de tension quand on organise un concert. Donc on va les laisser un peu tranquilles deux minutes. On reviendra les embêter. Moi, ce que je vous propose, c'est de venir à l'entrée. Vous, en général, quand vous allez à un concert, par exemple, ce soir, vous voulez venir voir Vianney, qu'est-ce que vous allez faire ? Le concert à 21h, vous allez aller à Jaxio, vous allez vous manger une petite pizza. Et puis ensuite, vous allez monter ici vers 20h, 20h30. C'est comme ça que vous faites, en général. Il y a des gens, ce n'est pas comme ça qu'ils font. On appelle ça les fans. On va aller les voir. Ils sont là depuis 7h30 du matin. Et ils ne sont pas que là. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont suivi la tournée. Et on va les rencontrer. Et alors, ils sont toujours là, ils sont installés. Bonjour de Cagnes-sur-Mer, nous dit Louisa. Et Karine Fabre, nous dit coucou. Tiens, on va monter là-haut. Il y a des gens qui s'éventent. Viens. Bonjour. Bonjour. J'étais en train de parler des gens qui venaient au concert. Quand le concert commence à 9h, ils arrivent à 8h30. Non, 8h30. 20h30, je vous le disais. Oui, oui, oui. Voilà. Donc, votre prénom ? Malory. Bonjour Malory. Vous venez au concert ce soir. Ah oui. Et vous êtes là depuis ? Depuis 9h. 9h ce matin. Là, c'est ? Julien. Il est là depuis ? 7h du matin. Julien est là depuis 7h du matin. Donc, tu vas rester de 7h à 19h. C'est-à-dire 12h d'affilée parce que les portes ouvrent vers 19h. Ça va ? Oui, ça va. Ok, tout va bien. Là, et tu viens de ? Bordeaux. D'accord. Là ? Salomé. Oui. Et je suis là depuis 8h. Et je viens de Morteaux. Là, et ici ? Sandrine. Donc, moi, je suis arrivée un petit peu plus tard. J'ai fait la grâce matinée. Je suis arrivée vers 9h. Oh non, 9h. Oh, quelle décide. On est arrivée hier dans la nuit. Donc, on s'est un peu promenée dans la Jaxio cette nuit. Donc, on a profité ce matin. On est arrivée à 9h. Normandie. Et vous venez exprès ? Ah, bien sûr. Voilà, bien sûr. Vous venez exprès en Corse. Vous savez que la Corse, c'est aussi magnifique. On a le droit de venir en Corse. Ah bon, ça va. Bon, ça va. Si vous êtes déjà venus. On a combiné. Vous avez combiné. Oui, autant en profiter. Raconte-moi un peu. Tu es à ton deuxième concert. Troisième ? Non, un petit peu plus. 15 ? 17 ? Quarantaine. Quarante. Ça fait 40 fois que ce spectacle, ce concert, tu vas le voir. Oui, mais c'est pas la même chose. Il y a eu deux tournées différentes. Ah oui, c'est pas pareil. J'ai fait 20 fois la première version et 20 fois la deuxième. C'est ça. Tu m'expliques ? Non, mais c'est différent. Explique-moi. Non, je veux juste comprendre comment on peut rester 12 heures d'affilée au soleil. Aujourd'hui, on est en vigilance canicule. Tu vas rester 12 heures d'affilée ici à attendre. Pourquoi ? Pour pouvoir être la première devant la scène ? Oui, déjà, même pour pouvoir se reposer aux barrières. Pour pouvoir profiter du concert pleinement, sans avoir personne devant. Une grande personne devant ou qui gâcherait le concert pour moi. Et de pouvoir être là, de profiter vraiment d'être dans une bulle en fait. Le budget pour suivre un artiste comme ça, 40 dates, à travers la France et au-delà, tu le fixes ? Je ne peux pas. Je ne peux vraiment pas compter. De toute façon, ça n'a pas de prix. Non, franchement, non. Franchement, ça serait vulgaire de savoir combien ça coûte. Oui. Oui, 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 oui. Mais c'est du bonheur. Pardon ? C'est du bonheur. Quand on aime, on ne compte pas. Oui. Moi, je ne sais pas. J'avoue que restez 12 heures en plein soleil en période... On va se mettre à l'ombre. Vous allez vous mettre à l'ombre. Je vois, il y a un tout petit carré d'ambre. Ils sont tous collés là. Bon, juste... Est-ce que vous le rencontrez des fois pour de vrai ? Oui, oui, oui. Oui, on l'attend après les concerts et... Il passe à chaque fois, il joue le jeu. Oui, oui, vraiment. C'est un des seuls artistes... Ah, parce que tu as fait ça avec d'autres artistes avant ? Non, non. Non. Oui, oui, j'ai déjà fait des concerts. Mais c'est vrai que c'est lui... Mais lui, 40. Tu n'as même pas fait d'autres avec 40 d'affilée ? Non, non, non. C'est vraiment exceptionnel. Enfin, j'ai du mal à décrire pourquoi Vianney. Vous ne pouvez pas expliquer. Franchement, juste le voir en concert. Coucou, nous dit Karine. C'est génial, c'est direct. J'adore, nous dit Jean-Pierre. Merci. Vianney, je t'aime, nous dit Noélie. Oui, on valide, je suppose. Bonjour depuis Nice. Bonjour. Où se trouve cet événement, nous dit Manu. Manu, c'est au Casonne, à Ajaccio. C'est ce soir et c'est à 21h. Ouverture des portes à... 19h. Si tu tombes sur l'heure, tu as tout loupé. Il faut profiter de la plage avant le concert, nous dit Alex. La plage ? Non, on ira plus. Après, oui, à 23h, la plage, c'est super. Annick adore. Salut à tous pour ce soir, nous dit Eric Poggi. Eric Poggi, salut à toi. Ça tombe bien puisque toi, tu viens gratuitement vu que tu as gagné deux places hier pour ce concert. Et Pierrine nous dit que vous êtes bien courageux, les jeunes, d'attendre comme ça. Courage à vous. Ils devraient passer peut-être en début d'après-midi. Oui, non, c'est dernier jour, en général. Vous le savez déjà. On va descendre voir... Vous êtes au bout de la 40e. Oui, à force, vous savez. Quelques infos. Tu m'étonnes. Bien sûr, vous partagez le live Facebook sur vos téléphones. Souvent. Comment souvent ? Ouais, Facebook live, tu as un compte Facebook ? France 3. Corse Viastella. France 3 Corse. Et tu partages de suite, sinon tu es refoulé ce soir. Alors si on partage, est-ce qu'on a un passe VIP ? Bien sûr. Tu viens avec moi et vous serez un passe VIP. Je cherchais la dame qu'on a vue ce matin, qui était à 60. Elle est là, mais elle est au téléphone. Elle est là-bas au soleil. Elle est là-bas au soleil ? Non, non. Vous, c'est combien ? 60 dates. Plus de 60. Votre prénom ? Martine. Et vous venez de ? J'achète sur le Canet, donc je ne serai pas très loin pour prendre le bateau pour venir. D'accord. 60 dates et à chaque fois, vous êtes là. Il y a un peu plus. Un peu plus. On est entre 60 et 70. Et à chaque fois, vous aussi, vous venez là à 8h pour être parmi les premières. Oui. C'est chaud. C'est chaud. Là, c'est la dernière, ça fait quelque chose ? Oui, ça fait un petit peu dur. Parce que toutes les personnes qui nous accompagnent aujourd'hui, on sait qu'on les reverra ou pas, ou dans d'autres conditions, ou par le biais du téléphone, ou d'une façon différente. Mais de toute façon, on suivra toujours Vianney, quoi qu'il en soit, que ce soit au milieu du cinéma, que ce soit... Parce qu'il y a un film bientôt, hein ? Ah oui, il y a un film, oui, en décembre, oui. Je pense qu'on va y être toutes, en avant-première, oui. Vous vous connaissez, là ? Oui, on se connaît plus ou moins, oui, de visage. C'est difficile de mettre un nom sur tout le monde. Mais les fans, vous vous retrouvez souvent devant les grilles à 8h du matin. On est fans, mais on ne va pas taper les pieds, on est toutes respectueuses. Oui, c'est de la fan gentille. Voilà, c'est des fans gentilles, justement, oui. Merci. Les éventails, ouh, d'accord. Ouh, oui, c'est assez impressionnant. Courage avec cette chaleur, nous disent-elles. Gardez, il y a Mégane qui dit, gardez-nous une place devant. Mégane. Alors, elles sont fans, elles sont gentilles, Mégane. Mais, comment dire, je ne pense pas qu'une place devant, elles vont te la laisser. Laurent Simonpolle, derrière la caméra, qui commence lui aussi à transpirer, la chaleur monte. Laurent, toi, attendre 12 heures d'affilée, ça te tente ? Non, en général, non, je ne suis pas fan pour ça. Non, mais toi, tu faisais ça. Bien sûr, mais moi, c'est parce que je préparais les spectacles. Mais, c'est vrai que c'est quand même des fans gentils. Ils ont l'air, c'est bizarre, parce qu'ils n'ont pas l'air complètement allumés. C'est un discours qui tient la route. Non, mais je pense que c'est une passion pour certains, de suivre en même temps. Alors, il y a un très bon film là-dessus, qui s'appelle Almost Famous. C'est un très bon film sur des fans qui suivent des concerts. Mais c'est une passion, c'est vraiment une passion. Donc, je ne pense pas que ce soit des gens fous ou quoi que ce soit. Je pense qu'il y a des gens qui aiment suivre un artiste, suivre la vie d'un artiste. Et en même temps, ce n'est pas que la vie d'un artiste, c'est la vie de tout un groupe. Il y a les techniciens, les régisseurs, tous ceux qui organisent des concerts. Tout ça, c'est une communauté. Et c'est des gens qui aiment suivre une communauté. Mais c'est vrai que 12 heures en plein soleil, il est toujours au téléphone. Michel, on l'a laissé tout à l'heure pour aller voir les fans, il était au téléphone. Du coup, j'ai embêté François. Ça va, François ? C'est dur de suivre Michel. Oui, oui, je suis à la trace, parce que ça permet de soulager un petit peu. Oui, oui, on est obligé. Mais il arrive à déléguer quand même. Il est obligé de toute façon. Mégane nous dit dommage, parce que malheureusement, elle a compris que les fans ne lui garderaient pas une place de devant. Il y a Claude qui nous fait un coucou. Ou il y a Stella qui dit « C'est clair Mégane, tu crois au Papa Noël ? » Et il y a Pierrine qui dit « Faites de même pour les Stones à Marseille. » Oui, c'est sûr que pour les Stones à Marseille, il y a des gens carrément qui mettent des couchages la veille, carrément pour pouvoir faire partie des premiers sur place. Je vous rappelle bien entendu, pour ceux qui nous reposent la question, oui, c'est le concert de Vianney, c'est ce soir, c'est au Casonne. C'est à 21h. Oui, il reste quelques places. Vous pouvez les acheter encore, je crois, sur Corsicablier. Et de toute façon, il y aura des places en vente sur place. Il y a le descriptif de Michel qui explique comment monter. Oui, c'est la montée. Pour ceux qui ne connaissent pas le Casonne, c'est facile. C'est la montée de la grotte, évidemment. Et tiens, puisqu'on parle... Oui, Laurent ? Intéressant de savoir comment ça s'organise la sécurité autour d'un concert comme ça. Comment s'organise la sécurité ? D'autant plus, Laurent nous parle de sécurité. J'étais avec la police. Voilà, il était avec la police. On les a vus ce matin, les CRS sont venus, la police est venue. Alors, il y a plusieurs niveaux de sécurité. Celle de l'organisation, des structures. Et puis maintenant, en plus, on a Gipirate. Donc nous, on a... Ça va, parce que c'est la troisième année, maintenant on est habitués, mais le dispositif est toujours le même. Nous, on a à notre charge l'intérieur du site et les accès. Donc là, je passe par une société de sécurité privée. Et ensuite, les extérieurs du site sont gérés par CRS, police nationale et police municipale, qui, eux, déploient là le plan Vigipirate, c'est-à-dire des blocs béton, des véhicules, du personnel armé, etc. Mais à la limite, ça, moi, j'ai des réunions en amont en préfecture. J'ai encore une réunion cet après-midi, entre 17h30 et 18h, pour faire le tour des installations. Mais ce n'est pas moi qui le gère, ça. Moi, je gère mon intérieur du site. Là, c'est l'État et la mairie qui gèrent le reste. Toi, de toute façon, on me dit, tu as eu une réunion bien en amont pour la formule. C'était le dispositif trois mois avant. Voilà, il y a un dispositif. Tu as choisi cette formule. On nous demandait, il y a différentes formules. Oui, ça, c'est la formule avec gradin au fond et place devant. Ça, c'est la formule la plus grande. Enfin, la plus grande étant celle sans tribune. Mais bon, on est dans la formule la plus grande. Après, il y a une formule plus petite avec tribune et une formule tout assis. Capacité totale pour ce soir, le maximum ? Là, on est autorisé à aller presque à 6 000 personnes, qu'on ne fera pas, parce que rares sont ceux qui ont fait 6 000 les insus l'année dernière. On a été obligé de refuser du monde aux insus ? Non. Non, juste, juste. Vous savez pour qui on a refusé du monde ? Vas-y. Kenji. Kenji, ben oui, comme ça. C'est comme ça. Ce soir, le concert, en Suisse, ce n'est pas fini pour toi. Il faut continuer, tout démonter, tout... Moi, ce soir, à la limite, pendant les deux heures du concert, c'est là où je ne travaille pas. Je regarde. Enfin, je regarde. Je cours un peu derrière, mais je ne maîtrise plus. Oui, il y a quand même des gens qui viennent te demander. Oui, on est sollicité, mais disons que la partie organisationnelle ne m'appartient plus. C'est des pros, ils savent ce qu'on va faire, ce n'est pas moi qui chante. Donc, c'est bon. Par contre, dès que c'est fini, on attaque le démontage. On doit remplir deux camions avant minuit et demi. Deux semi-remorques qu'on doit remplir, qu'ils doivent partir à minuit et demi. Et nous, après, dans la foulée, on enlève toute l'installation lumière, toute l'installation son. Et après, on commence à attaquer le démontage de la structure métallique où on a mis cinq jours à monter. Il nous faut après trois jours pour la redémonter. On continue de se balader un peu. Et ça repart par camion. On me demande, et le prochain, ce sera quand ? D'après moi, vu qu'il en fait 15 l'année, ce sera l'an prochain. Et est-ce que tu as déjà... Oui, on a deux, trois pistes. Il ne faut pas dire, malheureusement. Non, parce que rien n'est fait et que ça peut vraiment changer. Donc, je dirais des noms et on a peut-être une chance sur deux pour que ça ne se fasse pas. Et puis, on peut essayer de te les piquer. Oui, aussi. Mais bon, ça devient de plus en plus. Il y a l'hiver. Il y a l'hiver. Oui, il y a l'hiver. L'été prochain, OK. L'hiver, on aura Dubosc, on aura Jennifer, on aura Patric Fior, on aura peut-être Keva Dams. Ça sera où tout ça ? Ça, ce sera au Palatine. Au Palatine. Et après, on passera à l'été prochain où j'espère en faire à minima deux, comme je le fais habituellement. Là, c'est une année un peu particulière où on n'en fait qu'un. Mais je ne sais pas encore. Je sais vraiment... Je sais qui tourne. Je sais vers qui je pourrais aller. Mais on en fera plus en septembre. Ça fait 15 ans maintenant que tu es en place. Alors, l'année prochaine, on fera notre 15e édition. Ça va, tu commences à être reconnu par toutes les boîtes de production du continent. Oui. Ça a été un travail de longanais de se mettre en place comme ça, de montrer qu'on est des gens sérieux. Oui, parce qu'on n'avait pas forcément bonne presse pendant des années. Il faut dire qu'il y a un certain qui ont fait des trucs bizarres. Il y a des grands artistes qui sont venus en pleine orientale qui attendent toujours d'être payés. Hein, Laurent ? Non, ce n'est pas toi qui organisais. Il y a des grands artistes internationaux. Il y a l'accueil technique aussi. Des fois, on leur promet que ça respectera la fiche technique. Et puis, au final, ce n'est pas le cas. Sauf que quand ils sont là, au pied du mur, ils sont obligés de jouer. Mais ce n'est pas sympa. Quand on veut s'installer sur le long terme, il ne faut pas déconner. Il ne faut pas chercher à faire un coup et te dire on va gagner de l'argent. Et puis, ça ne marche pas comme ça. Il y a des années où on en gagne, des années où on équilibre. Mais si on fait la moyenne sur les 15 ans, j'arrive à en vivre. C'est ça le plus important. Patricia Wittier nous dit « Coucou, moi je travaille jusqu'à Bastia jusqu'à 21h. Mais ma fille Ornella, il sera ce soir. Ornella qu'on avait croisée à Création, notre mannequin insulaire. Gros bisous à toute l'équipe de Viestail. » Gros bisous, Patricia. On vous montre encore quelques images de l'installation. C'est impressionnant. Non, il ne peut pas me dire combien de spots. Il s'en va, il est pressé. Ted, Ted, pour la télévision. Ted, juste, je te vole. Ted, je sais que tu es à fond. Je te vole 5 secondes. On est en direct. Combien de spots, combien de watts, combien de... C'est quoi ? Ça, c'est quoi ? Là, nous avons... Je veux dire honnêtement, on a 11 boîtes par côté. On est sur du 15 kilos, 15 000 watts. 15 000 watts de son. Oui, 15 000, on est tranquille. Oui, ça devrait... Il l'a dit, jusqu'à la place du diamant, on peut sonoriser. On y est, on y est. Et on a... On a quelques automatiques, je vois d'ici. Alors, en lumière, on a plus de 55 machines et eux, ils sont avec... Il y a une centaine de machines. Une centaine... Quand on dit machines, c'est des spots tout motorisés. Est-ce que tu es dans les temps ? Oui, on est bien. Oui, on est bien. On est à fond, voilà. On a réussi. Alors, ce qu'on vient de réussir à faire, là, Michel, c'est juste une exclue. Ce genre de personnage... Voilà. Il n'a pas le même rythme cardiaque que nous. Non. Non, mais même au repos. Il n'a pas de repos, en fait. Il est tout le temps comme ça. Mais ça lui plaît. Moi, je suis arrivé ici à 8 heures, il courait. Ça fait une semaine qu'il est comme ça. Je regarde l'heure. Il est 11 heures, il court, et il courra jusqu'à 2 heures du matin. Ah, il court encore 3 jours, là. Encore 3 jours, oui. Il court 3 jours, je ne sais pas comment il fait. C'est lui qui me gère tout. Tout l'aspect technique, le perso, etc. C'est quelqu'un sur lequel je me repose parce que je ne peux pas maîtriser moi seul tout ça. Donc, il faut faire appel forcément à des gens qui en ont confiance. C'était mon régisseur sur les spectacles. À un moment, c'est ton régisseur qui te suit différents spectacles. Après, il fait autre chose. Il fait autre chose, mais je le prends sur l'intégralité. C'est son boulot, régisseur. Et moi, je le prends sur l'intégralité de mes spectacles parce qu'il sait tout faire. Et il fait bien. Donc, c'est important de pouvoir se reposer sur des gens comme ça. Comment on fait pour devenir Michel ? Ça, c'est de la question. Plus grand, quand je serai grand, je veux être Michel. Comment on fait ? Il faut avoir son fil. Il faut persévérer parce que ce n'est jamais facile. Il faut se dire qu'on croit à ce qu'on fait et qu'on a assez de lucidité pour voir que c'est viable. Il ne faut pas aller tête baissée non plus si on va à l'emplâtre. Après, on apprend sur le tas. Mais il faut une constance. Il faut essayer d'avoir une constance. Il faut tenir son droit fil. Et ne pas croire au one shot. Les one shots, ça ne marche pas. C'est qu'avec du sérieux sur la durée qu'on s'installe, c'est ça ? Oui, on ne peut pas. Les gens qui pensent faire un spectacle, être tranquille toute l'année, ça n'existe pas. Je suis bien passé pour le savoir. J'aimerais bien faire un spectacle, être tranquille toute l'année. Ça ne marche pas. Il faut en faire plusieurs. Il faut avoir peut-être autre chose à côté. On est en Corse, sur le continent. Je ne dis pas. Mais ici... On parle de cette problématique. On ne va pas faire tout un débat sur la problématique de l'insularité. Mais elle existe. Un spot sur le continent, ça coûte 100 euros. Quand on le fait venir ici, il ne coûte plus 100 euros. Il coûte 130 euros. Et ça, il faut expliquer aussi aux gens, des fois, ils disent que les places de concert, c'est cher. Pour rentabiliser là, tu es obligé de faire 37, 40 euros. Parce que sinon, ça ne peut pas fonctionner. Alors, la problématique est double. On a des surcoûts, forcément, liés à l'insularité. Moi, mes surcoûts, c'est les transports, les hôtels. Aujourd'hui, sur un concert de Vianney, mon surcoût, c'est 40 000 euros. Si je le fais à Nice, ça me coûte 40 000 euros de moins. Sauf que les places à Nice, c'est 37 euros. Les places à Ajaccio, c'est 37 euros aussi. Sauf que du coup, pour voir est réhentable, il faut monter ton point zéro. On a perdu une chaussette. Une chaussette. Je ne sais pas d'où elle vient. Il y a une chaussette qui vient de nous tomber dessus. Bizarre. Il y a une chaussette qui nous tombe en direct dessus. Il ne sait pas d'où elle vient. Ce n'est pas grave. On a récupéré une chaussette en direct. Elle est propre en plus. Je n'ai rangé pas ça bien sûrement de là-bas. 40 000 euros de plus quand tu le fais ici. Et comme les places sont au même prix, tu es obligé de faire plus d'entrées. Mon point zéro est 1 000 places plus haut que sur le continent. Donc, je n'ai pas forcément d'aide. Je n'en ai pas d'ailleurs. À part les quelques partenariats avec la ville et quelques partenaires privés que j'arrive maintenant à avoir. Sur certains concerts, les municipalités... Sur les insus, ils étaient rentrés. Sur les insus, ils m'avaient fortement aidé. Parce que sinon, tu ne le faisais pas. Je suis allé les voir, j'étais cash avec eux. Je dis, voilà, on peut faire un beau spectacle, on peut faire les insus, ce sera un truc exceptionnel. On a la chance, on a un créneau, on a une proposition tarifaire qui nous permet de l'envisager. Si vous m'aidez, ça passe. Si vous ne m'aidez pas, ça ne passe pas. Je ne vous en veux pas et je peux comprendre. Mais ils ont été corrects, cash, ils ont dit, il n'y a pas de souci, on t'aide et on le fait. Je peux venir prendre des photos où on n'a pas le droit ce soir, Pauline et Pierre-Mathieu ? On a le droit... Mais pas de flash. Pas de flash et pas d'objectif détachable. Il faut que ce soit des petits appareils photos. Ou avec ton téléphone, tu peux avec ton téléphone. De toute façon, maintenant, tout le monde se fait avec le téléphone. Caroline Ferrer, notre collègue de France 3 qui nous suit, qui nous dit Yann, c'est moi qui t'ai lancé la chaussette. Super. Laurent Florigny nous dit Vianney. Non, pardon. Laurent Florigny ne nous dit pas Vianney et nous dit Vianney. Philippe nous embrasse. C'est du 53. Elle est à TED, nous dit Claude 20 000. Très bien. Tu connais Claude ? Je connais le nom. Parce qu'a priori, elle connaît TED. Oui. Je ne sais pas. On sait que maintenant... Il faut savoir que TED a de grands pieds, peut-être. On va l'entrer ? On va. On va se dire au revoir là-bas. Qu'est-ce qu'il faudrait rajouter ? Venez, tout simplement. Venez parce que je ne connaissais pas Vianney spécialement. Alors après, je ne suis pas obligé... Est-ce que tu aimes tous les gens que tu as fait venir ? Non. Non, on ne peut pas. Si je ne faisais que ce que j'aimais, je ne serais plus là. Je suis obligé de faire ce qui... Je ne suis pas aidé. Je suis un privé. Je suis obligé de faire ce qui marche. Quand j'ai l'occasion de faire ce qui marche et ce qui me plaît, tant mieux. Quand j'ai l'occasion de faire ce qui marche, ce qui me plaît est-ce que je considère être quelque chose de qualité, c'est encore mieux. Alors après, ça dépend des goûts. Ça dépend des gens. Il y en a qui ont adoré Kenji parce qu'il y en a qui ont adoré Les Insus, il y en a qui ont adoré Julien Doré. Ça se passe bien avec les artistes. Ils sont plutôt contents de venir en Corse parce qu'en plus, on dîle un peu, on leur donne un peu de vacances, on leur prend une paillote. C'est ce qui s'est passé. Pour avoir un prix. Ils ont trois jours déjà pour les avoir. Déjà pour réussir à les choper. Et après, on négocie le prix parce qu'ils sont quand même maintenant conscients du fait qu'on a un surcoût. Et ils veulent quand même venir quand c'est des grosses tournées de 200 dates comme Vianney. On va dire que leur tournée est plus ou moins assez amortie. Donc ils peuvent faire un effort relatif sur une date supplémentaire pour la Corse, sachant que moi, j'ai 30, 40 000 euros de surcoût que je prends à ma charge. Donc voilà. Regardez, les grilles sont là. L'entrée se fait. On me demande si l'entrée va se faire de quel côté ? On a quatre portes ici. Donc toutes les entrées se feront. Il n'y aura pas d'entrée par l'arrière comme il y avait à une certaine époque. Il n'y a pas d'entrée depuis Vigipirate. Il n'y a qu'une entrée. Elle est en haut de la montée du Cason et c'est par là qu'on rentre. Donc on aura quatre portes qui s'ouvriront. On aura quatre entrées. Elles ouvriront, je pense, à 19h. J'espère ouvriront plus tôt. Les fans me demandaient sur les quatre. C'est la question essentielle de la fan. Laquelle on ouvrira en premier ? Elles sont là-bas. J'ai promis aux fans d'ouvrir les quatre en même temps. Viens, on va aller les voir. Allez les voir pour se dire. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus des gens depuis huit heures du matin ici. Ah ben là, certains sont arrivés à sept heures. La demoiselle là qui nous vient de Normandie et compagnie, elles sont là. Regardez, j'ai le patron avec moi. Oui, oui, je les ai vus tout à l'heure. J'ai le patron avec moi et il dit ça sera normalement 19h. Normalement 19h. C'est toutes les portes en même temps mais je vous l'ai dit tout à l'heure parce que ce n'est pas la première fois qu'on me pose la question. On négocie. On parle. On discute. On s'informe, tu m'étonnes. Maria nous dit trop hâte de le voir enfin. Mathé nous dit que la ville d'Ajaccio est magnifique mais ça on le savait déjà. Michel, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, ça m'a fait plaisir. Je sais qu'on t'a volé du temps. Nous, on va partir. Oui, il reste des places. Oui, il reste des places. Vous pouvez venir. Il n'en reste pas des millions. Attention. Ça va être très bien. Il en reste quelques-unes et ça va être un super concert. L'an prochain, ça sera une pointure du même niveau, du même acabit et si tout va bien, l'an prochain, si moi je suis toujours à France 3 Accorce et toi toujours à Keprod. je ne sors plus. Laurent, je suis désolé. Tu veux qu'on sorte ou tu veux qu'on dise au revoir par la scène ? Tu dis au revoir par la scène, toi ? Bon, et moi, je retourne avec les partenaires. On va à la buvette. On se retrouve peut-être, tiens, si, promis, si Vianney arrive et qu'on arrive à le voler, on fera un autre live deux minutes pour lui dire bonjour s'il accepte mais ce n'est pas gagné. Sinon, on se retrouve bientôt sur François Corse du Asté sur les pages Facebook. Quand exactement ? Ça va être compliqué à vous dire parce qu'on va prendre un peu des vacances mais promis, dès qu'on peut, on se retrouve sur les réseaux sociaux. A bientôt. Salut et merci à Laurent qui a transpiré derrière la caméra. Ciao.